Bonjour à tous et à toutes. Donc voilà, je fais une vidéo, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. Parce que j'ai été pas mal pris et je vais essayer d'en faire régulièrement à partir de mi-septembre. Donc je commence aujourd'hui une vidéo par... J'ai fait une petite étude, essayer de voir si la stratégie que certaines personnes disent de jouer les draw no bet sur les favoris d'un championnat est rentable. Donc voilà, j'ai passé un petit peu de temps à regarder tout ça, malgré que j'avais mon opinion déjà faite au début, mais il faut bien réussir à le démontrer. Donc vous allez voir un petit peu si cette méthode est efficace ou pas. Je parle à moyen long terme, sur court terme forcément, sur une saison. Vous pouvez gagner de l'argent, je vais vous le montrer, mais à moyen long terme. Voilà, vous le découvrirez en fin de vidéo. Donc c'est simple, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris deux sites, BetExplorer, pour avoir les datas des anciennes cotes, tous les résultats et FlashRésultats, juste pour vous montrer les différents champions. Sur les cinq championnats majeurs, parce que je parle des cinq championnats majeurs ici, donc en draw no bet, draw no bet, égale match nul, victoire et match nul, remboursé. C'est la même chose que l'Asien Handicap, zéro également pour ceux qui connaissent. Alors on va rentrer dans le vif de sujet. Moi j'ai mes notes à côté de moi, donc si je tourne la tête, c'est normal. Voilà, vous verrez, j'ai écrit moi sur des feuilles. Et on va commencer par ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire le championnat de France de Ligue 1. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on peut analyser les saisons passées, parce qu'on a tous les résultats. Vous pouvez vous projeter sur une équipe à choisir, donc là en l'occurrence, on vous dit de jouer généralement le PSG, parce que c'est l'équipe qui est championne de France ces dernières années. Donc vous prenez le PSG en début de championnat, et vous ne savez pas ce qui va se passer. Et parfois, comme l'année 2016-2017, c'est Monaco qui remporte la timbale. Et le PSG, l'hégémonie n'est arrivé qu'avec les Qataris. Il y avait eu Lyon avant, et forcément un jour la série s'arrête. Là c'était Bordeaux, Marseille, Lille. Donc si vous avez continué à jouer Lyon pendant un ou deux ans, je vous laisse imaginer ce qui a pu se passer. Donc là on est sur le PSG. Donc je vais vous montrer un petit peu, donc là on part du principe qu'on aurait joué, enfin, on vous dit de jouer le PSG en 2017-2018. Et on va regarder un petit peu ce qui s'est passé dans les résultats du PSG. Donc là en fait, ce qui est bien, c'est que vous pouvez aller chercher les résultats en archive. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Voilà, je vous explique comment moi j'ai travaillé. Et il n'y a rien de compliqué, c'est un Aurebec plus 12 pour faire ça. Ça prend juste un petit peu de temps. Et j'ai voulu aller regarder. Donc là vous voyez que l'année dernière, le PSG, donc quand vous jouez en draw no bet, donc quand c'est la victoire, forcément vous gagnez. Quand c'est le match, vous êtes remboursé. Quand c'est une défaite, vous perdez votre mise. Donc on part du principe là que je joue à chaque fois une unité, que j'aurai joué une unité à chaque fois par match, donc pendant les 38 journées de championnat. Donc déjà on part du principe que j'aurais perdu 3 unités dans les 3 matchs qu'on PSG aurait perdu. Ici, j'aurais été remboursé. Et ici, j'aurais gagné quand même 29 fois. Alors on se dit qu'en 29 victoires, 3 défaites, bah oui, forcément le draw no bet, il doit être rentable. Vous allez voir que c'est plus compliqué que ça. Plus compliqué non, mais les cotes sont tellement basses que ce n'est pas forcément la vérité. Donc il suffit de cliquer sur le PSG. Vous pourrez vérifier par vous-même et faire des tests ailleurs. Donc là j'ai relevé, par exemple, je suis parti du principe de me dire, bon bah ok, le PSG contre les petites équipes à la maison de draw no bet, des codes vont être ridicules. D'accord ? Donc je vais aller regarder le PSG contre des équipes du haut de tableau en France, en draw no bet, à l'extérieur. Et encore faut-il que le PSG gagne pour que vous gagnez votre pari. Donc je suis allé voir le fameux derby généralement de Marseille-PSG que tout le monde attend en France, surtout les Marseillais et les Parisiens, pour voir un petit peu les codes du draw no bet. Et voilà moi ce que j'ai eu. Donc un draw no bet, alors je prends, pour faire mes calculs, j'ai pris la code moyenne de 1-11. Code moyenne de 1-11. Donc vous voyez que c'est pas... Donc quand vous avez vu 29 victoires tout à l'heure, vous vous êtes dit, bon c'est sûr qu'on a eu de l'argent, qu'on va là déjà contre Marseille. Je vous raconte pas quand vous vous déplacez à l'époque, chez les petites équipes, Angers, Troyes, enfin des choses comme ça. Désolé pour les supertats d'Angers et Troyes, mais c'est la vérité. Il y en a d'autres, des équipes, Lille et tout, enfin bref. Déjà quand vous vous déplacez à Marseille, qui est censé être dans le top 3 du championnat de France, en l'occurrence ils ont fini de 4e l'année dernière, vous n'avez qu'une code moyenne de 1-11 pour du draw no bet. Et encore là, sur ce match-là, en plus, vous étiez remboursé. Et en plus, bon le PSG a fait 3 défaites à l'année dernière, mais il aurait pu en avoir 4 parce que Cavani, pour ceux qui ont vu, a marqué à la dernière minute sur ce match-là. Donc déjà, voilà, ça vous donne quelques pistes. Je vais prendre, je sais pas au hasard, la PSG à Metz, à la 5ème journée. On savait pas que Metz allait dans la charrette. Le draw no bet du PSG, c'est simple. Il était, voilà, de, bon allez, je vais être gentil, je vous prends le 1-0-2. Bref. Donc moi, pour faire mon calcul, c'est très simple. Je suis parti des 29 victoires du PSG, d'accord ? Parce que c'était 29 victoires. Alors on voit que le PSG a fait une fin de saison pas top, mais ils ont perdu qu'une fois, voilà. Les deux autres fois, c'était Strasbourg, il me semble, voilà. Et je le sais, parce que j'avais pris, en parlant d'autres termes, ne perd pas de la saison, la cote était assez sympa. Je pensais pas qu'ils auraient perdu contre Strasbourg. Contre Lyon, là, j'aurais sûrement un petit peu couvert. Mais Strasbourg, non, celle-là, je m'y attendais pas. Donc on regarde, donc 3 défaites, donc une unité, vous perdez 3 unités. Jusqu'à là, c'est simple. Et combien vous gagnez en face ? Bah, moi j'ai juste fait un calcul simple, et j'ai été gentil. J'ai pris une code moyenne de 1,1, voilà, pour que ce soit simple pour tout le monde. Donc, 1,1, comme vous avez vu, 1,1, c'est la code moyenne, en gros, contre Marseille. Donc, alors, ils peuvent avoir ça contre Monaco, où ils ont été gagnés aussi. Et contre Bordeaux, voilà. Donc, contre Monaco, le pari serait passé à une code d'un 14, très chouette. Et contre Bordeaux, le pari était à un 16, oui, il me semble. Voilà, ils ont gagné aussi, donc chouette, super. Bref, mais pour tout le reste, on va dire, si on prend une code moyenne à 1,1, entre les drones nobet à la maison et à l'extérieur, bah, 29 fois 1,1, ça vous fait 2,9 unités de gain. Et je vous ai dit qu'en face, vous aviez 3 unités de perte. Donc, en gros, vous avez fait le calcul. 3 moins 2,9, vous êtes en légère perte. Et je pense que vous êtes un petit peu plus que ça, parce que je vous ai dit, j'ai pris une code moyenne de 1,1. Ce qui n'est pas vraiment le cas, parce que je pense que ça doit être du 1,05, 1,06 sur l'année. Donc, pour moi, vous perdez de l'argent de l'année dernière sur le PSG. Donc déjà, rien qu'avec cet exemple-là du PSG, la thèse ou le postulat, on va dire, comme quoi jouer les gros, gros favoris des championnats en drone nobet, et vous gagnez un gain, vous gagnez un gain, généralement, parce que ce qu'il dit, c'est régulièrement. Bah là, déjà, je viens de le démontrer, rien que pour la saison de l'année dernière, que c'était faux en France. Alors, on va dire, ouais, Benoît, c'était pas de bol et tout. Oui, d'accord, peut-être. On va regarder 2016, 2017. Ah, bah là, c'est con. Vous avez joué le PSG, vous avez moins d'un gogué champion. Et là, vous avez 5 défaites du PSG, et pour 27 victoires seulement. Donc, je vous raconte pas qu'ici, vous êtes sûrement, vous êtes aussi en, comment j'allais dire, en perte. D'accord ? Sachant que, bah voilà, vous avez plus de défaites et vous avez moins de victoires. Donc voilà, quoi qu'il arrive ici, c'est pareil. Parce que les codes du PSG, voilà, vu qu'ils étaient champions depuis 2-3 ans encore, étaient du même acabit de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, je peux aller voir, je vais taper PSG. Tiens, on peut aller voir PSG, Marseille. Peut-être que la cote était légèrement plus haute dans le Renaud-Bête, on va regarder. Voilà, là, la cote était légèrement plus haute. Elle était à, on va dire, 1,25 en moyenne. Donc là, 1,25, c'est quand même 0,15 de plus que l'année dernière, donc l'année avant. Voilà, mais c'est très bien. Voilà, super chouette. Mais seulement, je vous rappelle que vous avez 2 défaites de plus. Donc ça fait 2 unités de plus de perdues, et là, vous gagnez 0,15 de plus que l'année d'avant. Je ne sais pas si j'ai été très clair. 1,10, 1,11 pour le Droneau-Bête du PSG à Marseille l'année dernière, et il y a 2 ans, c'était du 1,25. Donc vous gagnez 0,15 de plus. Chouette. Par contre, vous avez perdu 2 unités de plus en lose. Donc voilà, je vous laisse imaginer si vous faites un gain à la fin ou pas. Non, vous êtes aussi en perte. Donc voilà, pour la Ligue 1, vous avez compris que le PSG, sur le moyen long terme, ce n'est pas forcément rentable. Donc là, c'est bon, ça a été démontré pour la Ligue 1. On va passer maintenant à l'Italie. Alors l'Italie, là, c'est peut-être, on va dire, il y a encore le championnat où vous auriez pu tirer un tout petit peu d'argent. La Juventus, ils sont champions, maintenant, ça fait des années, on le voit. Voilà, il y a eu une hégémonie avant de l'Inter. Donc quand on dit jouer la Juve, voilà, vous n'avez pas forcément pris la Juve champion tout de suite parce que vous ne saviez pas que la Juve allait être forcément cette fois 8 fois champion de suite. Vous avez peut-être commencé à la jouer ici. Mais les moules ne sont pas cons. Ils auraient vu aussi que la Juve, c'était le gros, gros favori de la compétition. Forcément, les cotes vont aussi se ressentir. Donc si j'analyse l'année dernière, donc là, on va repartir, on va aller chercher en Italie, les archives. Voilà, je les ai déjà faites, mais je vous montre comment j'ai procédé. Tac, et on part sur l'année dernière. La Juve, c'est bien ici. 30 victoires, 5 nuls, 3 défaites. Vous voyez, c'est quasiment la même chose que Paris. Alors, ce qui vous est dit, c'est que généralement, ces équipes-là perdent très très rarement 2, 3 défaites, 1 défaite, 0 défaite. Oui, mais ça arrive aussi des années, elles perdent 4, 5 défaites. Je vous montrerai tout ça dans un autre championnat. Donc la Juve, très bien. On se dit, là, il y a peut-être moyen de se faire de l'argent. Et vous n'avez pas forcément tort. Mais il faut aller surtout voir, comme je vous ai dit, le favori d'un championnat, qu'est-ce qu'il a été faire contre les autres gros favoris. Et surtout à l'extérieur, parce que là, c'est la cote du drone au bête qui va être la plus intéressante. Donc l'année dernière, moi j'ai relevé, et effectivement, c'est pas mal, parce que la Juve a été gagnée, j'ai sur ma feuille, donc pour gagner du temps, gagnée à Milan 2-0, un drone au bête 1-40, gagnée à Naples 1-0, une cote de 2-61. D'ailleurs, ça paraît bizarre, celle-là, je vais aller regarder. Un drone au bête à 2-61. J'ai peut-être fait une erreur quand j'ai... Non, c'était bien ça. OK. Drone au bête, une cote moyenne à 2-61. Voilà. Donc là, déjà, vous gagnez, vous misez une unité, vous faites un bénéfice net de 1-61, donc c'est déjà pas mal. Vu qu'il n'y a que 3 défaites, vous avez déjà pratiquement rattrapé toutes vos défaites. Chez la FIO, chez les maufs de la FIO, à 1-32. Là, la duo 1-65 et chez l'Inter 1-74. Donc tout ça. Là, j'ai eu l'année dernière, chouette, ils ont été battre tous les favoris à l'extérieur. Donc en drone au bête, ça vous est dû 1-40, 2-61, 1-32, 1-65, 1-74. C'était parfait, c'était très bien. Et là, vous avez gagné de l'argent l'année dernière. Donc là, sur ce championnat-là, pour l'année dernière, ça se justifie de faire cette méthode. OK. Vous avez après gagné contre la drone au bête, pareil, une cote moyenne de 1-1. Donc, vous avez gagné chez tous les favoris, plus des cotes, on va dire, de 1-1 moyenne chez vous, à domicile, contre des petites équipes pour l'extérieur. Donc, vous faites un joli petit bénéfice de 3 unités. OK. Vous avez bien, si vous avez 10 euros par unité, ouais, super. Si vous avez 1000 euros, ouais, chouette, c'est bien, c'est mieux. Je finis 3000 euros. Bon, super. Mais la question, c'est, ben voilà, est-ce que là, ça ne fait pas juste rattraper l'année d'avant, par exemple. Donc, c'est très bien l'année dernière de gagner 3 unités, mais c'est très bien de faire une vidéo là-dessus où vous vous dites, voilà, l'année dernière, vous jouez ça, vous avez gagné 3 unités. Oui, mais l'année d'avant, qu'est-ce que vous avez fait ? Eh ben, on va regarder. Donc, la juve, c'est 29 victoires, 4 défaites, 4 nuls, 5 défaites, donc l'année 2016-2017. Donc là, on va regarder. Ben oui, pour faire du bénéfice, il ne faut pas de les gros. C'est quand même mieux parce que c'est là que vous allez prendre les bonnes cotes. Donc, ça commence plutôt moins bien parce qu'ils vont perdre à Rome. Ils perdent à la Fiorentina où je vous dis, l'année dernière, ils ont passé une cote à 1,45, donc ça, vous ne l'avez pas. Ils perdent au Milan, alors que l'année dernière, je vous l'avais dit, ils passent aussi une cote à 1,40, vous ne l'aviez pas. Et ils perdent à l'Inter où l'année dernière, vous avez gagné une cote à 1,74, là, vous ne l'aviez pas. Déjà, là, vous perdez quasiment, si je fais le calcul vite fait, pas loin d'entre 1,5 et 2 unités. Donc déjà, par rapport aux 3 unités que vous auriez pu gagner, il n'en reste plus beaucoup et vous avez surtout gagné une grosse cote de 2,61 au Napoli et cette année-là, vous ne la gagnez pas cette cote-là parce qu'il faut match nul. Donc, autant vous dire qu'en 2016-2017, vous ne gagnez pas d'argent avec la juve et vous en perdez même un petit peu. Voilà. Donc, tout ça, c'est quand on a vous dit, sur une année, oui, la méthode marche, on gie, il n'y a que le marché, mais les gens, ils vont faire quoi ? Mais ils vont continuer une deuxième, une troisième année et vous pouvez tout reperdre. C'est ça que je voulais vous dire. Et en archive, en Italie, donc là, voilà, on peut regarder encore, tac, 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 2016-2017, je n'ai pas regardé, encore 5, alors attendez, non, ça c'est bon, 2015-2016, je crois qu'il y a une bonne année pour eux là. Bah non, c'est pareil. 5 défaites, donc autant de dire que là non plus, vous ne gagnez pas d'argent, sûrement, et vous perdez un petit peu. Et je vais quand même vous montrer une super année, c'est l'année 2014-2015, où là, je crois que la Juve ne perd pas de match. 6, 3, alors attendez, je vais en remonter plus loin, parce que j'avais vu une année où ils ne perdaient pas de match. Là, ils n'en perdent que 2. Voilà, c'est peut-être 2011, on va bientôt y arriver, 5 et 2011-2012, voilà, c'est ça là. Là, ils ne perdent aucun match. Donc, déjà, vous êtes sûrs de gagner d'argent, ils ont fait quand même 15 matchs lus, donc ils font 23 victoires. Si c'est 23 victoires, 1,1, ça fait 2,3 victoires, c'est très bien, mais les années d'avant, vous avez vu, il y a des 5-4 défaites, vous ne gagnez pas, ils vous perdent un peu d'argent, donc on va dire que depuis que la Juve est championne, vous ne gagnez pas d'argent, alors que c'est un championnat quand même que la Juve domine depuis 7-8 ans. Donc ça, Ligue 1, ça ne marche pas, Serie A, ça ne marche pas, voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres. On va aller en Ligue 1, on se dit, bah tiens, en Espagne, c'est peut-être plus intéressant, on n'a peut-être pas de chance, on est tombé sur les mauvais championnats, c'est possible, mais bon, on va dire que là, on commence déjà à avoir une petite idée. Donc Barcelone, 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 alors je vais aller prendre les archives de 2,2,2,2, voilà, on est en Ligue 1, donc, comme je vous l'ai dit, au début de saison, on doit choisir une équipe qui prend, et le problème, c'est qu'en Espagne, il y a 3 équipes potentielles, 2 qui ont vraiment de grosses chances de gagner plus une qui peut amener une surprise, comme elle a déjà fait en 2013-2014, l'Atletico de Madrid, mais entre Barcelone et Real, vous choisissez qui pour être championne et poursuivre sur la saison, déjà, là, c'est une prise de risque, donc en fait, c'est 50-50, voilà, et puis, il peut aussi avoir une grosse surprise l'Atletico de Madrid, donc là, autant dire que cette année-là, on va donner seulement d'argent, et donc, si on prend, on va dire, allez, on part sur Barcelone de l'année dernière, on va dire qu'on avait pris Barcelone, donc Barcelone, on va voir un petit peu ce que ça a pu faire avec une défaite, on peut penser qu'on a gagné d'argent, alors là, c'est très simple, c'est pareil, si Barcelone gagne chez l'Atletico et chez le Real de Madrid, vous allez faire une saison avec un petit bénéfice sympa, à l'inverse, s'ils ne gagnent pas, s'ils font des matchs nuls et tout, vous n'allez pas bénéficier justement de ces codes-là, comme tout à l'heure, on a vu la Juve à Naples à 2,41, donc cette année-là, on va regarder un petit peu Barcelone, qu'est-ce que ça aurait donné, tac, 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 alors Barcelone, il me semble que, ouais, bon là, ils ont fait match nul au Real, mais ils ont été gagnés au Real de Madrid, alors tac, 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 ici, voilà, ils ont été gagnés au Real de Madrid, donc ça, c'est intéressant pour vous si vous avez joué le draw no bet à l'extérieur, de 27, donc là, vous gagnez, hop, unité 27 directement, et il suffit de regarder après contre l'Atlético de Madrid, bon ben là, la cote, elle devait être assez sympa aussi, pour Barcelone, voilà, vous avez une cote d'1,72, mais ils ont fait match nul, donc vous ne la gagnez pas, et tac, tac, ils ont perdu, bon, les 20, bon, ça, c'était une surprise, d'accord, c'était en fin de championnat, généralement, c'est ce qui se passe, ils se relâchent un peu, et sinon, 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 qu'est-ce qu'ils ont pu aller, chez un gros, tiens, chez Valence, ben non, ils font match nul, donc vous ne gagnez pas non plus une jolie cote ici, tac, tac, qu'est-ce que j'avais vu d'autre, ben non, de toute façon, on n'est pas 15 000, assez vite, bon, pareil, ils font match nul, donc ils ne gagnent pas une grosse cote, et encore, quand je vous dis une grosse cote, le draw no bet à Séville, il n'a pas une miro-bollant, voilà, 1,32, donc l'année dernière, ben, grâce à la victoire de Barcelone, on va dire, au Real de Madrid, vous en pochez une cote de 27, j'ai dit, donc une unité 27 de bénéfice net, ben là, plus en fait, après, tous les draw no bet, et pareil, si je prends du, du code de 1,1, mais autant vous dire que Barcelone, la code moyenne du draw no bet, à domicile, n'est sûrement pas de 1,1, ben là, ça rapproche plutôt du, 1,0, 4,3, 1,0,5, quelque chose comme ça, et à l'extérieur, peut-être du 1,1, bref, en tout cas, ben, vous allez remporter, donc j'ai dit combien, 30, 34 victoires, c'est ça, non, 28 victoires, l'année dernière, pardon, 28 victoires, ben oui, on fait 9 matchs nuls, donc c'est pas tout, mais les matchs nuls, vous ne gagnez pas d'argent, vous allez rembourser, donc on va dire 2,8 ici, unité de gain, ben même un peu plus, parce qu'on a dit qu'ils avaient fait, qu'ils avaient fait quoi, 1,0, ouais, vous êtes quasiment à 3,5, 4 unités de gain ici, mais vous en perdez une, donc vous étiez à peu près à 3 unités de gain sur Barcelone l'année dernière, d'accord, en 2016-2017, ce qui est sympa, en 2016-2017, ben c'est pas Barcelone qui est champion de Cirel de Madrid, elle est à 4 défaites, donc déjà, quand vous allez regarder un petit peu ce que vous avez gagné, vous êtes déjà à moins 4, et je peux vous dire que vous ne reviendrez pas en positif, donc vous avez gagné 3 l'année N-1, donc 2017-2018, mais vous aviez en perdu ici, alors j'avais regardé, je crois que c'était 1,5, 2, là, donc voilà, entre les deux dernières années, ben vous ne gagnez pas, vous ne gagnez malheureusement pas d'argent, ou très 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 peu, et l'année encore d'avant, bon alors là, c'était encore plus la bataille, 5 Barcelone gagnent, mais 5 d'un point, donc 5 défaites quand même, donc autant vous dire que là, pareil, vous ne gagnez pas d'argent, donc sur les 3 derniers, N-1, N-2, N-3, vous prenez Barcelone champion, vous êtes dans le rouge, pas de beaucoup, mais bon, quand on vous dit que vous gagnez de l'argent tous les ans, c'est encore mort pour la Liga, malheureusement, voilà, on y va en Bouddha's Liga, alors c'est peut-être un peu long, et puis je peux peut-être vous l'épargner, la Bouddha's Liga, pareil, ben vous prenez le Bayern de Munich, et le Bayern de Munich, pour ceux qui ont de simple foot, ben c'est un peu comme la Juve, vote en fonction aussi, donc l'année dernière, vous avez 27 victoires, 3, nul, 4 défaites, donc 4 défaites, ben 4 unités de moins, et je peux vous dire que, pour rattraper, on va dire, les 4 défaites que le Bayern a fait, en fait, tout simplement l'année d'avant, et ben, vous ne les rattrapez pas, parce que je peux vous donner des exemples, chez Schalke, où ils vont gagner, la code du draw no bet est 1,18, et chez Dortmund, qui leur poussait les adversaires, ils vont gagner 3-1, la code est 1,47, donc vous imaginez un petit peu, ce qui peut se passer, sur les autres, ben sur les autres équipes, en fait, que le Bayern rencontre, oui, les bookmakers ne sont pas débiles, ils savent forcément aussi s'adapter, donc voilà, 4 défaites quand même, cette année-là, l'année dernière, donc là, pareil, vous perdez de l'argent, Boudin's Liga, ben il nous reste quoi ? Il nous reste, en gros, la première ligue, alors les Anglais, alors les Anglais, pour ceux qui sont un peu championnats d'Angleterre, si je vous dis, rappelez-vous de laisser Esther, on a déjà, vous savez, vers où je veux vous envoyer, donc les Anglais, l'année dernière, ouais, chouette, Manchester City, super, avec que 2 victoires, ben là, je peux vous dire que vous gagnez de l'argent, c'est pas mal, puisque Manchester City a quand même été gagné, chez quelques gros, donc avec quelques cotes qui peuvent être intéressantes, par exemple, à Tottenham, les cotes ne vont pas être mirobolantes, on est bien d'accord, mais voilà, ici, vous avez du 1,80, donc chouette, à Tottenham, c'est pas mal, c'est pas mal, ils ont été gagnés à Arsenal, mais bon, Arsenal, ce n'est plus l'Arsenal d'il y a quelques années, la cote, c'est comme ici, voilà, 1,30, bref, l'année dernière, sur Manchester City, vous gagnez de l'argent, chouette, je n'ai rien à dire, je ne sais plus combien exactement, je ne sais plus combien exactement, mais pareil, je crois que vous devez gagner 3 unités, un truc comme ça, ah oui, je les avais notés là, vous allez gagner à Chelsea 1,84, vous allez gagner chez MU, chez les Rays 1,57, vous allez gagner à Arsenal 1,30, et vous allez gagner chez Tottenham 1,8, voilà un peu ce que j'avais relevé, donc c'est chouette, l'année dernière, ah oui, je fais le calcul carrément, vous gagnez 3,3 unités, en tout, ce qui est intéressant, en fait, vous gagnez 5,3 unités avec les victoires, mais vous en enlevez 2, parce que vous avez les défaites ici, donc ça fait 3,3 unités de gain, chouette, bah bravo, ceux qui ont fait ça l'année dernière, super, N-2, ah bah merde, N-2, déjà, nous disons que vous avez choisi Manchester City, bah là c'est ballot, parce qu'il y a 6 défaites, donc autant vous dire que là, cette année, tout ce que vous avez gagné en N-1, bah de toute façon, vous l'avez perdu en avant, sur le N-2, c'est ballot, mais c'est comme ça, et ça s'explique pourquoi, parce que, bah la première ligue, ils sont allés 5,6 à pouvoir être champions tous les ans, même si des fois, il n'y a que 3, enfin voilà, mais Manchester City, Chelsea, Leicester, Chelsea, Manchester City, Manchester United, donc déjà, bon courage à vous pour trouver qui est champion, ça c'est une certitude, et après, bah vous voyez, Manchester City, si vous l'aviez choisi, bah l'année ici, là où Chelsea est champion, bah c'est 6 unités de moins, donc il faut déjà bien choisir son équipe d'entrée de jeu, donc autant, je vous dis pareil, il y a un champion, voilà, je pense que vous gagnerez plus d'argent, si vous prenez un Chelsea, enfin si vous prenez le deuxième ou troisième outsider champion, et puis, bah regardez, il y a des fois des grosses surprises, comme Leicester, qui était coté à 5000, contraint par les books, à l'époque, parce que l'année d'avant, ils avaient failli être rétrogradés, voilà, c'est assez fabuleux l'histoire, mais je ne vais pas la raconter, de toute façon, ce n'est pas le but de la vidéo ici, donc, bah écoutez, moi, ce que je peux vous dire, de tout ce que j'ai traité, la méthode du draw no bet sur les champions, déjà le champion, il faut le deviner, donc déjà, il a eu une première difficulté, et puis après, il faut que le champion, vous l'avez compris aussi, bah c'est mieux qu'il a gagné, chez les autres grosses équipes, pour emmagasiner des unités, un draw no bet, parce que ce n'est pas en faisant du draw no bet, à la maison, que vous allez amasser des unités, donc il y a pas mal de conditions, et puis, voilà, je viens de vous le prouver, sur les cinq gros championnats, elle est absolument pas viable, cette méthode, parce que vous n'allez pas gagner d'argent, sur le long terme, si vous faites pendant 3, 4 ans, vous ne gagnerez pas d'argent, sur une année, là, je vous l'ai montré, vous pouvez gagner d'argent, pas de soucis, mais les paris sportifs, c'est du moyen long terme, quand vous le savez, ou si vous ne le savez pas, si vous n'êtes pas un débutant, bah maintenant, c'est ok, donc arrêtez cette méthode, si vous étiez en train de la faire, ou si vous pensez la faire, donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, alors mettez-moi vos commentaires en dessous, et tout, si à l'inverse, vous dites, bah non, Benoît, cette méthode, elle est très très lucrative, et je gagne de l'argent, bah allez-y, et puis prouvez-le moi, avec les stats, voilà, bah t'exploreras tout, et vous pouvez avoir, accès à toutes les cotes, c'est ça qui est très intéressant, quand vous faites des back-tests, sur des choses, et des formules, ou des méthodes, que vous voulez tester, mais en tout cas, voilà, pour moi, cette méthode n'est pas viable, sur les 5 gros championnats, majeurs, en Europe, donc n'hésitez pas, à partager cette vidéo là, laissez un commentaire, il n'y a pas de problème, et puis, bah écoutez, je vous dis, alors je vous mets plein de renseignements aussi, des liens sous la vidéo, je fais une webconf, une webconf gratuite aussi, une fois par mois, si ça vous intéresse, abonnez-vous, c'est gratuit, et je vous dis à très bientôt, pour une prochaine vidéo, parce que voilà, je vais m'attacher à faire, au moins, une vidéo par semaine, sur différents sujets, vous pouvez même aussi, me mettre en commentaire, les sujets qui, vous intéressent, voilà, c'était Benoît, de Paris et Gagnant, et je vous dis à très bientôt, pour une prochaine vidéo, au revoir à tous, C'est parti.